Sous-titrage MFP. Allô mesdames, messieurs, bonjour, on a présenté notre café, et c'est pas un café vraiment, il y a de l'eau, bon, donc on va se ressourcer, franchement vous comprendrez pourquoi il y a de l'eau, et il y a le fleuve Congo qui arrive aussi, et donc là je suis avec Guillen Matoko, et on a présenté un autre modérateur, parce que le programme a changé sur papier, c'est Aimé Yenge, le modérateur, qui animera cette session du café littéraire. Donc je suis Aimé Yenge, et donc avec moi Guillen Matoko pour cette bonne première partie, vous comprendrez pourquoi, donc on aura 20 minutes d'échange avec lui, sous votre attention d'ailleurs, et puis un peu d'échange, deux questions, trois questions, en direction de l'auteur Guillen Matoko, et puis après, vont me rejoindre ici le critique littéraire Boniface Mongomoussa, auteur de Désir d'Afrique, en tout cas, au pluriel Désir d'Afrique, publié chez Gallimard, et il a en plus un préfet supplément du Désir d'Afrique, avec beaucoup d'extase, et d'envoler lyrique dans les écrits. Et il y aura en même temps aussi, Lise Kihindou, qui est auteur congolais aussi, donc, qui a publié plusieurs ouvrages, elle est blogueuse aussi, elle tient un blog littéraire, c'était Lise dans la vallée des livres, maintenant c'est la vallée des livres, voilà, tout court. Donc en gros, vous pouvez y aller, vous trouverez énormément d'ouvrages intéressants, donc elle poste beaucoup sur la littérature négo-africaine, et aussi universelle, bien sûr. Et après, il y aura aussi, bien entendu, Asim Tal, avec nous, elle est réalisateur-producteur, si vous avez vu le programme, et il a donc réalisé déjà plusieurs DVD, dont Brazzaville, comme titre, et puis le fleuve, le Congo, je vais dire, le titre c'est juste Congo, et puis Pointe-Noire, donc c'est Congo qui va nous intéresser ici, par rapport au nom éponyme, donc par rapport au fleuve Congo. Donc vous verrez qu'il y a quelques petites affiches, comme ça, parce que tout de suite après, nous présenterons bien le lancement des festivités des 60 ans de la littérature congolaise, d'expression française. Donc en gros, nous serons sur le fleuve Congo, nous ferons escale sur le fleuve Congo, avec le carnet de voyages de Jean Malonga, le premier ouvrage congolais, d'expression française, bien sûr, parce qu'il y a eu des livres au Lingala, on en parlera tout à l'heure, donc là j'ai essayé de présenter brièvement, pour passer la parole à Guylaine Matoko, mais je ne voulais pas encore très bien présenter, s'il vous plaît. Et c'est là où vous comprendrez son écriture, le voyage dans l'écriture, et Guylaine Matoko est entre les fleuves, donc entre les deux rives, pas les deux rives, mais entre les deux fleuves, et donc le Mekong, qui est du, qui connaît le Mekong, du Vietnam, et le Congo, mais quelle coïncidence ! Et Guylaine Matoko est né de ce métissage, et il a continué à effectivement brandir aussi ce métissage, et en étant en même temps Guylaine, vous voyez, il pouvait s'appeler Matoko simplement, parce que son père, c'est Matoko, donc d'un père congolais et d'une mère vietnamienne, donc, mais là, il porte et Guylaine et Matoko, donc c'est le vrai trait d'union entre les deux fleuves, c'est pourquoi en présentant, on a même signifié, là, si vous avez lu à l'entrée, escale sur le fleuve Congo, donc le cap paix sur le Vietnam, ici, parce que c'est le Vietnam qui est à l'honneur, dans ce salon, et l'escale sur le fleuve Congo, donc on va s'y attarder un peu plus, et son histoire est probante, pourquoi ? Parce que son père, je me permets de le présenter, et il m'a touché, parce que son père se retrouve presque séquestré, mais emprisonné, parce que il était avec une vietnamienne, donc c'était presque un sacrilège dans la culture du coin, et on l'a emprisonné, comme on pourrait dire embastillé en France, ici, et comme c'est un congolais qui a la fougue même du fleuve Congo, vous savez ce qu'il a dit ? Il a dit, mais je vais vous montrer que j'ai le sang congolais, j'ai le fleuve Congo qui coule dans mes veines, je vais épouser cette femme-là, vous voyez, il dit ça avec force, hargne, ténacité, résistance, comme le fleuve Congo, s'il vous plaît, et il finit par se marier, comme on dit, et il jure beaucoup d'enfants, dans le fruit de cet amour, d'ailleurs, vous voyez, l'amour de résistance. On ne peut pas applaudir pour M. Guylaine Matoko. Et voilà qu'il a fait des voyages dans ses livres, et il nous parle, il y a la confession des âmes, et puis il y a le flamant noir. On a l'habitude d'entendre flamant comment ? Rose. Ah, au gris. Mais je vais lui passer la parole pour qu'il nous explique un peu le flamant noir. Alors, tu préfères que je commence par le flamant noir, que la confession des âmes ? Oui, bon, parce que c'est déjà sur le titre, tel que ça nous interpelle, parce que c'est le nouveau. Le flamant noir, en fait, il n'est pas le nouveau. Il a été réédité le dernier, c'est la confession des âmes. Le flamant noir est le deuxième, parce qu'en fait, j'ai d'abord écrit sur Abitie Masikini, avec qui j'ai travaillé pendant huit ans, comme chorégraphe et chargé de relations publiques, et a suivi le flamant noir, effectivement, qui parle de l'homosexualité en Afrique, et dans le milieu noir, ici, en France. Mais le dernier, c'est bien la confession des âmes. Entre autres, bien sûr, il y a eu les petits grains de sable, qui parle de la condition de la femme noire en Europe. Donc, puisque tu me demandes de commencer par le flamant noir, effectivement, je vais commencer par le flamant noir, mais qui ne parle pas de Vietnam, hélas, par rapport à ton introduction. Alors, le flamant noir, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est né, enfin, un métis, qui est né d'un père noir et d'une mère blanche, et qui vit un racisme très approfondi, dans la mesure à double tranchant, d'ailleurs, puisque dans la mesure où il est d'abord métis, et que dans son pays où il est né, on le prend pour un blanc, alors qu'il a du sang noir, et en Europe, on le prend pour un noir, alors qu'il a du sang blanc. C'est la première peine. Et la deuxième est celle du fait que c'est un garçon qui est attiré par d'autres garçons, et qui est obligé de vivre son homosexualité dans la pénalité la plus totale. Alors, le flamant noir relate effectivement tout ce parcours-là, avec les embûches qu'il peut y avoir, le fait déjà que ce garçon soit attiré par d'autres garçons très jeunes et qui ne comprennent pas pourquoi, puisque c'est un sentiment naturel. C'est pas quelque chose qu'il a cherché, c'est pas quelque chose qui est provoqué par l'éducation de ses parents, loin de là, non, pas du tout, mais c'est simplement des questions qui se posent par rapport à cette attirance. Bien plus, il se fait violenter, entre autres, et en même temps violer par un curé, un curé à l'âge de 7 ans, et qui ne lui dit pas en fait ce que c'est que l'homosexualité. Donc tout tourne en fait autour de ça. Il vivra de questionnement en questionnement jusqu'au jour où il va se retrouver en France, parce que c'est un garçon qui est né en Afrique, où en Afrique, on lui dit de toute façon, tu sais, toi, je ne cherche pas à comprendre si tu es comme ça, c'est parce que tu es blanc. Donc chez les blancs, ça existe. Chez les blancs, c'est comme ça. Les blancs, les filles font l'amour entre elles, les garçons font l'amour entre eux. Donc toi, tu es un blanc, voilà. Tu es un blanc, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, on te met de côté parce que tu es blanc. Il ne cherche pas à comprendre. Alors évidemment, il n'a pas de réponse à ces questions. Et quand il vient en Europe, on lui dit, ben écoute, mais tu es noire en fait. Je ne suis pas blanc, tu es noire, regarde, la clore de ta peau par rapport à nous, regarde tes cheveux, en fait tu es noire. Il dit, ok, je suis noire, dans mon pays natal, je suis blanc, alors dites-moi, d'où vient l'homosexualité ? Ah, on lui dit, bon, mais c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Mais tu sais que ça existe aussi en Afrique, à Etienne, puisque moi, on m'a toujours dit que c'était des blancs. Donc est-ce que c'est parce que ma mère est blanche que j'ai ce sentiment d'attirance envers votre garçon ? Ou c'est, expliquez-moi alors. Évidemment, il n'a pas de réponse. Donc, c'est un jeune qui est en quête d'identité aussi, et qui, en fait, comme on dirait chez nous, qui est finalement chauve-souris. Parce que, vous savez, je rêvais toujours sur avoir les racines africaines, parce que les chauves-souris sont moitié oiseaux, moitié animaux. Et donc, en gros, quand ils vont chez les chauves-souris, on dit, non, mais toi, t'es un rat, t'es pas... Il va chez les rats, non ? S'il va chez les oiseaux, non, ça marche pas. Et puis, donc, il y a un problème autour du sentiment. Oui, mais en même temps, alors, ce qui est bien dans le roman, c'est que... Il n'est pas bête, ce garçon. Il n'est pas bête dans la mesure où il se dit, il faut que j'aille beaucoup plus loin. Il faut que je comprenne, en fait, ce qui m'arrive. Et il se rend compte, en fait, qu'il n'est pas le seul être comme ça. Donc, il n'est pas une tarque en génital, déjà, d'une, et qu'il n'est pas unique au monde. Alors, il se retrouve, effectivement, en Europe, donc, en l'occurrence, en France, ou dans un milieu où l'homosexualité est ouverte par rapport en Afrique. Il se dit, mais puisqu'il existe des réseaux ici, puisqu'on en parle dans les médias, ça veut dire, en fait, que c'est quelque chose de tout à fait naturel. Il va commencer à faire des recherches par rapport à ces questionnements, et il va se rendre compte, en fait, que l'homosexualité, contrairement à ce que croit le commun des mortels, existe partout, même en Afrique. Et que, dans certains milieux en Afrique, on ne parle pas d'homosexualité, parce que ce n'est pas médiatisé comme en Europe, mais on parle des termes différents. Par exemple, il existe, au Congo, des ethnies, où on prend le garçon, quand on est en quarantaine avec d'autres garçons, on peut leur apprendre à devenir un homme, ce qu'on appelle un vir-tapcom, et qu'on appelle ticumbi. Mais ce qu'on ne dit jamais, en fait, c'est que ce ticumbi, il y a aussi des actes sexuels, qui ne sont pas considérés de la même manière que l'attirance d'un garçon, on lui dit, voilà ce que tu dois faire avec ta femme. Et donc, pour le dictionnaire, la définition de l'homosexualité, c'est l'attirance de la personne du même sexe. Et donc, le garçon qui va rentrer en ticumbi, le pauvre, il sera, je ne sais pas s'il sera traumatisé ou pas, le fait qu'il ait subi cette quarantaine, il va se dire, ah, mais puisque c'est comme un montré, c'est comme ça que c'était bien destin, un garçon qui me l'a montré, il va être attiré par d'autres garçons. Mais curieusement, ça n'existe pas chez les femmes. Alors, est-ce que c'est le fait qu'on revienne dans cette notion de machisme qui existe partout dans le monde, où l'homme a toujours été très dominant, où il se fait plutôt plus dominant, alors qu'on sait très bien que le matriarcat est très important dans notre société, puisque nos mères, on le sait très bien, ont toujours dirigé le monde. Le papa, quand il avait un conseil, a demandé, c'était auprès de maman, dis-moi chérie, qu'est-ce que je fais pour les enfants ? Dis-moi chérie, je n'ai jamais un homme politique, je pense que cette décisage, je peux la prendre pour le pays. C'est la mère qui dirige, en fait. Mais l'homme a voulu montrer qu'il a toujours été plus important que la femme. Du coup, dans toutes les situations, on parle plus de l'homme que de la femme, de la notion de ticumbi. Pourquoi aujourd'hui, on va créer un ticumbi en disant que l'homme doit entrer en quarantaine, pourquoi l'apprendre à devenir homme, et pourquoi pas dire à la femme qu'elle rentre en quarantaine pour apprendre à devenir une mère de famille ou une femme dirigeante. Donc, il va faire des recherches par rapport à ça, il va se rendre compte que non seulement en Afrique, ça existe, non, c'est en Europe, et puis, ben voilà. Il faut deviner la suite. Donc, on a commencé sur une question de société qui a déchiré la société française pendant un bon bout de temps, beaucoup de mois, et je vais évoquer tout à l'heure un aspect, une actualité congolaise, purement congolaise, où un jeune homosexuel a m'appelé qu'elle est, venait de décéder, parce qu'en fait, ils ont fait un mariage, ses parents ont accepté la dot de son amant, de son compagnon, un blanc. Et donc, à sa veillée, il y a eu des troubles, il y a des gens qui ont voulu qu'on puisse l'habiller. Ça se passe là, au mois d'octobre, pendant que je vous parle, qu'on puisse l'habiller en femme dans son cercueil, et ça s'est déchiré des bagarres. La police est intervenue, ça n'a pas tenu, et pour départager les personnes, ça n'a pas marché, et finalement, les policiers ont décidé, la loi a décidé qu'on puisse, et les hommes, qu'on puisse l'enterrer en tant qu'hommes avec les costumes hommes, et puis, on met la robe de mariée quand même dans le cercueil. Vous voyez, ça, ça se passe à Brazzaville, à Maquillé, qu'elle est au mois d'octobre, pendant que je vous parle. Si vous voulez, c'est complètement ridicule. Voilà. Donc, avant que je puisse revenir sur l'auteur, par rapport au message qu'il a voulu faire passer par là, est-ce que, parce que, est-ce que ça aussi écrire, donc, faire sauter les verrous, les tabous, et il pourra parler de pourquoi il a pris à bras le corps ce sujet. Donc, je vous passe la parole sur la question de l'homosexualité, qui divise, s'il vous plaît. Lise Kinyindou, alors. Moi, je voulais intervenir sur le chikumbi, parce que je trouve que, bon, ce qui est formidable, je disais, ce qui est formidable, c'est que l'écriture, c'est aussi, elle permet de lever le voile, ou de montrer un autre regard, parce que moi, en tout cas, dans mes connaissances, dans mes souvenirs, ou dans, enfin, pour moi, quand j'entends le chikumbi, ça concerne les femmes, parce que, tout à l'heure, donc, Yen Matoko dit, ben, pourquoi ne pas faire un chikumbi pour les femmes aussi, alors que, pour moi, en tout cas, le chikumbi, c'est les femmes, et tout récemment encore, j'ai lu un roman, donc, du Mali Senga, qui, dans son roman, parle de cette initiation-là, et donc, la jeune fille, elle est séquestrée, et ce sont des dames, des matrones, etc., qui s'occupent de, entre guillemets, son éducation, mais moi, on ne sait pas exactement comment ça se déroule, mais est-ce que, on pourrait te poser la question, est-ce que, dans cette initiation, il y a vraiment des contacts physiques précis, enfin, bon, je ne sais pas, on ne le sait pas, mais, donc, là, vous nous parlez de chikumbi masculin, moi, en tout cas, c'est une nouvelle que j'apprends, parce que, pour moi, ça concernait les femmes. Alors, en fait, j'ai des amis qui l'ont vécu à Pointe-Noire, à l'époque, j'étais très, très petite, ça serait, peut-être, pas chikumbi, mais c'était une forme de chikumbi, en fait, où on leur disait, un peu comme chez les Massaïs du Kenya, où on leur disait, voilà, on te met en quarantaine pour t'apprendre à devenir un homme. Mais ça peut-être, ça porte peut-être un autre nom, effectivement. Donc, c'est au-delà de la circoncision, donc... Non, non, ça n'a rien à voir de la circoncision. La circoncision, c'est autre chose, hein, c'est... D'ailleurs, c'est pas vécu comme chez les Arabes, où c'est un baptême. Au Congo, par exemple, la circoncision, c'est dans les mœurs, c'est dans la culture, c'est pas un baptême, non ? C'est des bébés, et personne n'a de l'argument sur l'adhésion. Non, je voulais simplement appuyer ce que disait Lise. Je crois que c'est dans les cancres, là. Chez Tchikai Otamsi, oui, je crois que c'est des cancres, là. Il y a un très, très beau passage sur le chikumbi, c'est pour la première fois. Je crois que c'est les villes et le chikumbi, quand tu as parlé. Et chez les femmes, c'est très bien connu. D'ailleurs, je pense que les deux personnages, l'un s'appelle... Le frère, c'est Paulin, et la soeur, c'est Sophie, je crois. Et je crois que quand le père meurt, Paulin est apprenti, quelque part, et Sophie entre au chikumbi, justement. D'autant plus qu'ils sont nés en Europe, donc ils ne connaissent pas ce rite initiatique. Et à l'époque, je crois que je m'étais un peu intéressé à la question. J'avais posé la question à Imeniali, qui disait que Chiréville, c'est quelque chose de très, très, très... Bon, il peut y arriver qu'il y ait le chikumbi homme. Mais moi, je vais revenir sur le flamant rose, parce que j'ai eu un choc de... Le flamant noir. Le flamant noir. J'ai eu un choc de lecture en lisant ce texte. D'abord, il est bien écrit, et il est très, très sensible, et il est très fin. Et ce qui est intéressant dans ce livre, en tout cas, à mon souvenir, il y a le récit et il y a une réflexion sur la question. Donc on peut dire même, à la limite, c'est un récit et c'est. C'est à la fois une fiction, mais en même temps, une réflexion réelle sur l'intolérance au bilan. Et surtout qu'on parle aussi du racisme dans ce flamant noir, en fait. Voilà. Donc, avant d'évoquer Confession des âmes, ça, on va sauter. Il y a d'abord M. Roland Noël, le docteur Roland Noël, d'ailleurs, qui va arriver pour nous parler des blessures incurables du Rwanda. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des déchirements, des chocs, des entrechocs de la vie. Et là, on est sur la question du Rwanda. Là, c'était sur peut-être une violence symbolique, mais sur le Rwanda, c'est une violence complètement physique. Et le docteur Roland Noël a un grand message peut-être à faire passer au sujet des blessures incurables du Rwanda, parce que là, c'est un carnet de voyages, si vous voulez, des récits sur du vécu aussi. Voilà. Je suis désolé d'arriver un peu plus tard, mais vous savez qu'en fait, je suis médecin-gériste, mais aussi j'ai fait la spécialité de pédiatrie. En ce moment, il y a beaucoup d'urgence, beaucoup de maladies, donc ça m'a retardé pour cet entretien. Et donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir introduit parmi vous. En fait, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que moi, je suis généraliste à Chaville, dans les Hauts-de-Seine. J'ai fait toutes mes études en Afrique des Sciences d'Orsay et au CHU Paris-Ouest. J'ai fait mon service militaire en coopération en Algérie, où j'étais médecin-gériste d'un hôpital de 175 lits. Et on était 5 médecins pour 102 000 habitants. Alors, je ne sais pas, là, il est rôle de combien d'habitants. À Chaville, il y en a 18 000. On était 21 généralistes et 18 spécialistes. Là, maintenant, on savait, on est 7 généralistes. Il y avait 11 infirmières libérales, il n'y en a que 3. Mais enfin, en ce moment, il y a un marasme dans la médecine française, malgré tout, qui est de bonne qualité. Et donc, ensuite, j'ai fait des études de pédatrie. Ensuite, j'ai fait un stage de rattrapage parce que j'avais fait la préparation de l'étérarche supérieure. Bref, j'étais vu en 1984 comme capitaine dans l'armée française, dans le service de santé des armées. C'est-à-dire que nous, nous dépendons ici de l'hôpital de Persy à Clamart. À Chia, l'armée aime beaucoup les abroviations, ça veut dire hôpital interarmé. Et donc, moi, j'ai été basé à Persy. Donc, j'avais des formations très intéressantes. Les dégâts de la guerre des Malouines. Par exemple, l'hôpital, il y avait beaucoup de brûlés, des missiles exocètes qui avaient brûlé des militaires argentins. Donc, il y a un grand centre des grands brûlés. Moi, j'y suis affecté quand il y a un problème. C'est un problème de guerre, là. Donc, je suis affecté au centre de décontamination radioactive à Persy et puis aussi au service des grands brûlés. Et puis, donc, j'ai fait des stages. Et à un moment donné, en 1990, le ministre de la Défense a proposé un plan vu qu'il n'y avait plus le service militaire avec des appelés. Donc, c'est une armée professionnelle que nous avons. S'il y avait une opération extérieure importante, est-ce que certains médecins étaient volontaires pour aider les médecins d'actives ? Donc, des médecins réservistes. Et en 2000... Donc, en 1994, alors que j'étais à l'hôpital Saint-Mondé-Bégin, donc, on m'appelle en me disant il y a la guerre civile au Rwanda. En fait, c'était le 17 juillet 1994. Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est un des génocides de Tutsi et puis aussi un massacre des Hutus modérés absolument important dans le XXe siècle. Il y a eu, bien sûr, le génocide arménien en 1915, 1,5 million morts, la Shoah, 6 millions de morts, les Cambodgiens, 3 millions de morts, et en 3 mois, ce qui est un record abominable, eh bien, du 6 avril 1994 au 22 juin 1994, quasiment 3 mois, eh bien, il y a même un peu... à peine 3 mois, près d'un million de morts. Alors, dans toutes les statistiques, il y en a en tout cas 800 000, la Croix-Rouge lui dit un million. Enfin, bref, donc, on m'a dit, écoutez, c'est pire que les images que vous voyez à la télévision, un regard de travers, ils ressortent un couteau et ils vous crèvent l'œil. Ou ils coupent les doigts des jeunes Tutsis, non pas comme ça, bien net, mais en biseau, pour pas qu'on puisse le recoudre plus tard et pas pour qu'ils puissent écrire plus tard. Ou alors, on leur coupe au niveau du tarse, les pieds à la hache ou à la machette, pour pas qu'ils puissent marcher plus tard. Enfin, je vous passe les horreurs, j'avais fait des conférences, même illustrées, avec des opérations... Comment dire ? Des images très, très difficiles. Je dois dire que je n'avais jamais vu un pays en guerre civile, véritablement. Je suis né encore au bout de la décennie de la guerre, puisque je suis né en 49, donc j'avais 40-45 ans. Ils ont fait appel à des médecins réservistes et puis voilà, ils ont contacté 150 médecins réservistes dans toute l'île de France, 20 ont accepté, les autres avaient les chocottes, parce que c'est l'Afrique, l'Afrique équatoriale, l'Afrique équatoriale des Grands Lacs, un climat difficile, des bêtes, des animaux venus aussi, le paludisme chloroquino-résistant, le sida aussi très répandu, la tuberculose, plus tous ces accidents et ces blessures dues à cette guerre civile. Voilà, merci. Et cher docteur, pourquoi ces blessures sont incurables ? Ils sont à quel niveau ? Donc, quand vous prenez ce titre ? Et donc, vous savez qu'en tant que médecin, vous soignez, vous pensez les plaies et après, des fois, on passe à autre chose, mais pourquoi ces blessures sont incurables et à quel niveau ? Alors, l'armée française est intervenue sous l'égide de l'ONU avec un bataillon inter-africain et donc, en deux mois, en deux mois, et donc, il était très difficile de traiter tout le monde, tout le monde en deux mois, notamment, mais les militaires français, les chirurgiens, les médecins, les anesthésistes, les infirmières se sont dévoués et moi, personnellement, j'étais affecté à Siengougou, au Rwanda et à Goma, au Zahir. Il faut vous dire, par exemple, qu'à Goma, une ville de 200 000 habitants comme le Havre, il y avait un million de réfugiés, un million de... C'est-à-dire, vous avez six fois la population qui envahit la ville et qui... Et sachant que vous êtes à l'Équateur, donc, tous les jours, il fait nuit à 18h, tous les matins, il fait jour à 6h, on m'a demandé, moi, j'ai répondu, en obéissant à la consigne de Percy ou de Louis Pasteur, je soigne les personnes, quelle que soit leur confession, leur philosophie, leur race, et donc, je n'ai pas hésité, mais je vais dire, ma femme, ma femme m'a dit qu'elle me suivait en pensée, qu'elle était d'accord, j'étais médecin libéral, on était en fait... La intervention française, il y avait 2 900 soldats, il faut vous dire qu'il y en a 4 000 en ce moment en Bosnie, il faut vous dire que... Donc, l'armée française a eu une excellente connaissance du terrain en Afrique et donc, elle a beaucoup travaillé avec l'armée Zahiraz, évidemment, le problème, c'est que moi, je me mets les pattes politique, je soignais les Tutsis comme les Hutus, et donc, ça m'a permis de connaître des gens, de voir exactement ce qu'il en était, comme je faisais des conférences, donc, j'ai à un moment donné expliqué que des personnes m'ont dit mais il faut dire ce qui s'est passé, que c'était abominable, que nous avons finalement... la plupart de la population, on va dire 80% des Rwandais, ne veulent que la paix, comme les jeunes, là, qui aiment bien, ici, disons, écouter de la musique ou alors lire ou autre, ce sont des jeunes comme nous, ce n'est pas un conflit du Moyen-Âge, contrairement à ce que j'entendais en revenant de France, c'est de la féodalité et tout, c'est encore un conflit entre les nids, pas du tout, c'est un conflit du XXIe siècle, puisque la radio d'Émile Conine bourrait le mou, si je puis m'exprimer ainsi de façon vulgaire, en tout cas, donnait une intoxication en chassant les înes des îles, les cafards et donc, c'est comme si RTL, Europe 1 et autres demandaient d'annihiler au premier regard et violemment une personne qui n'est pas de leur connaissance. Alors, voilà, donc moi, je me suis dit qu'il fallait que j'y aille et je ne le regrettais néanmoins, puisque ça m'a appris énormément de choses et j'ai beaucoup relativisé et j'en parle beaucoup à d'autres personnes, même si j'étais muet pendant 8 mois, 8 ans, pardon, le livre est paru, non, pendant 94, et pourquoi ? Parce que, en fait, je faisais des conférences dans des Rotary Club dans ma ville, dans des clubs de franc-maçon, enfin, des cercles, on va dire, plus blanches ou alors dans d'autres situations et j'ai écrit dans des articles dans la presse médicale, puisque la presse professe, et puis j'ai donc que je me suis dit je vais rassembler des articles et en à peu près 110 pages, donc c'est vite fait, avec des photos, vous pouvez montrer à la fin, il y a des photos qui ne va plus qu'un long discours, et donc j'ai expliqué un peu ce qui s'est passé, et j'espère que ça ne recommencera plus, mais enfin bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il espère que ça ne recommencerait plus, donc d'où l'intérêt des livres, pour qu'on s'en souvienne toujours, pour que ça ne soit plus jamais ça. Donc les photos sont là, comme il est en dédicace, et on aura le temps. Si vous avez des questions sur le Rwanda, avant qu'on puisse répondre, parce que Guylaine Matoko avait deux actualités, deux ouvrages à dédicacer, on reviendra avant de faire le bon sur les 60 ans de la littérature congolaise. Donc en gros, sur le Rwanda, et ce n'est pas que le Rwanda, au-delà du Rwanda d'ailleurs, et donc voilà, personne n'a de questions, ou une approche à présenter. Oui, moi j'ai une question à poser au docteur par rapport au Rwanda justement. Alors le fait d'avoir resté mûlé pendant 8 ans, est-ce que ça vous empêche de dormir ? Oui. Même mon épouse m'a dit que je faisais des cauchemars, que je... Et je dois dire que pour la première fois, sachant que des morts, on les ramassait, on les mettait dans des sacs aubelle, ensuite on les jetait dans des fosses, et bien les jeunes évates, alors c'est des jeunes de 20 ans, ça veut dire engagés, vont faire de la météorité, donc étaient traumatisés, et moi j'ai été aussi un petit peu traumatisé. Pour la première fois, un psychiatre a été envoyé sur un cadre d'opération. Voilà, donc c'était d'ailleurs ma question, pour savoir pourquoi 8 ans ? Vous êtes médecin de plus fort longtemps ou pas ? Pardon ? Vous êtes médecin de plus fort longtemps ou pas ? En fait, j'ai eu mon bac en 67, j'ai été diplômé en 76, parce que j'avais été un mois, et donc j'ai exercé mon premier remplaçant en 75, vous voyez, ça vous rajeunit. Non, mais je vous avais la question, je vous avais la question par rapport à ce métier qui je l'imagine est très difficile à vivre, et donc je pense que l'expérience du Rwanda est une expérience unique pour nous, c'est la raison pour laquelle vous dites aujourd'hui que c'est une thérapie d'avoir écrit ce livre. Alors, c'est une forme de thérapie, mais moi je trouve, quand j'ai repris mes esprits, il m'a fallu, et puis en discutant, ça m'a ouvert aussi les yeux sur toutes les questions de l'Afrique. Que ça soit Sierra Leone, le Darfour, la Somalie, le Libéria, je pensais que ça, même si ça a une plus faible échelle, ça m'a fait intéresser énormément à ce peuple où l'Afrique est hélas, comment dire, un continent, disons, très instable. Moi je vois par exemple, aux Aïrs, c'est un pays très riche, à mon avis, les richesses ne sont pas distribuées, et vraiment, à Goma, il y avait l'électricité dans deux grands axes, mais pas dans les ruelles, vous imaginez, tous les règlements de compte, déjà, là il est aussi, on coupe l'électricité, vous imaginez, est-ce que c'est bien de sortir dans la rue, là-bas c'était incroyable. J'ajoute juste deux choses, le livre, je l'ai présenté, manuscrit, à Jean-Christophe Ruffin, je pense que vous le connaissez, donc c'est un académicien, il a eu le prix Goncourt en 2001 pour Rouge Brésil, il a aussi, été vice-président de Médecins sans frontières, président de Action contre la faim, ambassadeur de France au Sénégal, je pourrais vous expliquer une autre fois pourquoi il a été, il a dû mettre un terme à son mandat, et il est académicien, et je lui ai adressé le manuscrit, il l'a trouvé tellement saisissant qu'il m'en a fait la préface, ça a servi pour un film que je vous conseille, bon, uniquement les adultes de plus de 18 ans de regarder, c'est Hôtel Rwanda, et ce livre donc, il est édité aux institutions Paris, en fait, au salon du livre, j'ai eu contact avec Mahouawa, qui est un Congolais de, enfin Brazzaville, donc qui a fui, lui, les cobras et les ninjas, et donc qui a créé une maison d'édition qui s'appelle Paris Pan African Review Innovation, et donc spécialiste pour les questions de l'Afrique, très intéressante, et donc ce livre, il a été édité, et là il est au programme dans certaines facultés de sciences humaines à Pau, Toulouse, Kogong-Kitsasa, Congo-Brazzaville, depuis juillet 2011, Bojumbura, donc je suis très content, ça m'a fait plaisir de faire partager mon avis, et je termine par des réflexions existentielles qui essaient d'être positives, parce que la vie est belle, on s'y accroche, le corps est résistant. Merci beaucoup docteur, et comme vous pouvez constater, c'était une note au final sur les blessures incurables du Rwanda, et tout cela, ça nous permet à apprendre à mieux vivre ensemble, en oubliant, donc tout le temps, en cherchant l'union, l'unité, et pour ne pas arriver à ce genre de génocide, et ça me fait penser à une pensée de Martin Luther King qui disait, si nous n'apprenons pas, apprenons à vivre ensemble comme des frères, sinon nous mourrons tous ensemble comme des idiots, donc apprenons à vivre ensemble comme des frères, et d'où cette union dont on veut, et toujours, combattre la guerre, vaut mieux, comme on dit, la paix, c'est la guerre des idées, et la guerre, c'est la guerre des hommes, la paix, c'est la guerre des idées, et on préfère rester dans la guerre des idées, et donc on va revenir, plus de révéries, vous verrez que là, vous comprenez tout de suite qu'on est sur un carnet de voyage africain, on a été là, au Rwanda, on va revenir tout près encore du Congo, donc au Gabon, et où la confession des âmes de Guylaine Matoko, l'intrigue se passe au Gabon, donc c'est à Libreville, et à Brazzaville, donc tout de suite, on va descendre là, et puis vous comprendrez qu'on va arriver à Brazzaville pour introduire les 60 ans, donc on va terminer sur une note avec la confession des âmes, alors... Oui, mais j'aimerais, j'aimerais auparavant, parce qu'en intro, tu as parlé de papa, ce qui m'a beaucoup touché par rapport à ce qu'il a vécu, et j'ai vu effectivement dans ton programme que tu mets du Congo au Mekong, alors je ne sais pas si déjà je peux te donner l'autorisation de ce titre pour pouvoir l'exploiter plus tard, parce que je trouve que c'est très très beau, alors j'aimerais quand même faire un clin d'œil, parce que je trouve ça très touchant de parler de papa, bon, hélas il n'est pas là aujourd'hui, mon papa est parti en 2001, mais ce qu'il a vécu, je crois que je, même si je suis en train d'écrire un livre là-dessus, je crois que c'est très important de le signaler. Papa est arrivé au Vietnam au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, donc en 46-47, le pauvre, il a été embarqué de Brazzaville alors qu'il ne savait pas où il allait, et de Brazzaville, il s'est retrouvé à Bangui, Bangui, Djaména, qu'on appelait Fort Lamy à l'époque, Djaména, Marseille, Marseille, Hanoi, 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 Français qui était là blanc. Malheureusement, papa a eu le malheur de rencontrer une maman dans le restaurant de Mamami, le compagnie militaire allait pour manger la soupe fourreau ou les nens, et il avait le malheur de tomber amoureux de maman, et voilà, on lui a dit, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire parce que non seulement pour tout militaire français, il faut une autorisation de la commanderie, notamment du maréchal Leclerc à l'époque, et deuxièmement, Thé Noir. Alors, c'était Noir, donc déjà, ça ne sert pas de faire une demande. Et pour le punir, je dis bien pour le punir, ben ben, on l'a tenté une embuscade, et il s'est retrouvé un soir par des collègues blancs militaires comme lui de l'armée française et qu'ils l'ont mis en prison. Il est mis en prison, papa est resté en prison pendant trois mois pour avoir simplement effleuré maman. Je ne dis pas coucher avec. Effleuré maman parce qu'au restaurant, il avait dit qu'il trouvait cette vietnamienne très très belle. Et qu'il avait dit en rigolant, comme nous on a bien rigolé, nous en Afrique, on rigole beaucoup, vous savez, il a dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai déposé bien celle-là. Mais c'était de l'humour, même si le pensait sincèrement c'est de l'humour. Il a fait trois mois de prison et pour se voir après à signer, on lui a diligenté en fait une personne pour dire, voilà, on vous renvoie dans le bateau qui part pour Marseille. Et c'était en 48-49. Papa est parti à Marseille et il s'est dit, je crois qu'il ne connaisse pas ce que je ressens pour ce pays. Déjà, je suis français, il y avait une vengeance parce qu'il se disait, je suis français comme tous les autres. Pourquoi d'autres français doivent l'épouser des vitamines et pas moi ? Donc il s'est arrangé de façon clandestine, en propre, peut-être avec le concours d'un commandant, il s'est retrouvé là en 50. Et là, il est épousé ma mère officiellement et ma soeur est née en 50 heures. Et ça, c'était vraiment le... J'ai tenu à le signaler parce que pour moi c'est très très important parce qu'on parle par rapport à ton sujet qui est le fleuve congolais de Mekong. Je crois que déjà, papa, le premier congolais, pour ne pas dire le seul, à avoir épousé officiellement du Vietnamien, à avoir vécu avec cette pandémie pendant que de 20 ans, nous sommes 8 enfants quand même. et on peut applaudir pour ça quand même. Donc, j'ai envie de l'entendre. Je pense que la mondialisation était déjà en route à l'époque. Grâce à papa. Donc, en fait, c'est très très intéressant de pouvoir entendre cet entracte effectivement sur ce mariage et nous, effectivement, on est dans la thématique des 60 ans de la littérature congolais sur bâtir des ponts culturels nord-sud. Nord-sud, c'est pas que dans un pays nord-sud, c'est l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, l'occident, l'orient et puis le, voilà, le méridional, comme on dit, pour le midi, pour le sud. Donc, en gros, effectivement, c'est sur ce mariage-là, effectivement, que nous parlerons du carnet de voyage de Jean-Mazonga, le temps nous presse. Donc, du coup, comme on nous avait bouffé quelques minutes, nous avons commencé, ça nous fait 45 minutes un peu d'échange. Donc, vous avez compris tout de suite que la confession des âmes part du Gabon au Congo Brasaville et vous pouvez prendre ces ouvrages en dédicace là, tout à l'heure même. Et il y a donc les éditions Paris, donc les blessures incurables du Rwanda, du témoignage du docteur Roland Noël et puis Bertrand Guyenne Matoko, comme je vous ai dit, le métissage à fond, dans les noms même, le flamand noir au lieu du flamand rose, un grand sujet sur l'homosexualité. Je n'ai pas vu les gens réagir énormément. Je ne sais pas pourquoi parce qu'on a beaucoup parlé au salon du livre avec l'ouvrage d'un Congolais roman loco et un fou dans, je crois, dans la cour du roi et aussi un aspect de l'homosexualité. Donc, la confession des âmes c'est ce roman et en une minute il peut nous dire la confession des âmes. Rapidement, la confession des âmes c'est le sujet d'actualité avec le pape François. Alors, c'est le statut des curés parce que le curé, notre curé de famille comme notre famille à Brazzaville est un curé. Notre curé de famille a cinq enfants à Brazzaville en fait. Il a cinq enfants et ils sont très bons ces enfants d'ailleurs mais le pauvre il ne peut pas les déclarer parce que les curés. Voilà. Guyenne Matoko aime bien les sujets qui fâchent et qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message ? Alors, en fait, faire sauter les verrous et le message. Je pense que c'est un défaut professionnel parce que je suis de formation psychologue en fait. Mes livres sont toujours des sujets où je suscite un débat par rapport à la société d'aujourd'hui. l'inconscient des gens c'est-à-dire ce qu'ils n'aiment pas évoquer. Donc, faire sauter les verrous, lever les censures, briser les... C'est un curé qui est à Libreville et voilà. Non, c'est à découvrir. Si on commande beaucoup, il n'y aurait plus d'intérêt de le découvrir. Donc, j'aimerais bien qu'on puisse applaudir pour Guyenne Matouko et nous, notre docteur Roland Noël. Et donc, je vous remercie. On va prendre la deuxième partie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.